C'est un partenaire qui a été accompagné, qui a été accompagné aujourd'hui. Nous sommes en France, nous sommes en France, nous sommes ici. Nous avons aussi besoin de soutenir par partenaires, comme AIC3S et Caritas, pour nous aider. Nous sommes en train de faire ce que nous sommes en centre-ville. Cela a été fait en train de faire des deux pays. Et moi aussi, j'ai une fèvre. Il y a une activité. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'espoir de la convalescence. Au moins, nous sommes en train de faire ce premier objectif. C'est le premier objectif de faire ce centre-ville. Parce qu'il y a deux personnes qui ont atteint le centre-ville. Et ce premier objectif, c'est qu'il y a des conseils d'entreprise, qui ont accès à tous. Nous sommes en train de faire ce centre-ville pour réhabiliter le centre-ville. Et malheureusement, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. et qu'il y a des conseils d'entreprises. Les autres, nous le croyons d'indicé. Alors, nous sommes en train de se conclure de sélectionner des bonnes volontaires. Nous les prions de faire le centre-ville. Le centre-ville, nous les prions de faire le centre-ville. Et nous les prions de faire le centre-ville. Les banques de warfare nous les prions. Nous voulons recevoir ce que nous faisons d'entendre les trois personnes. la famille du VK, il y a des gens qui peuvent travailler à l'éducation, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille. S'il y a des gens qui ont un joueur et qui ont un élément. En Sénégal, nous nous demandons d'éducation inclusive. Mais si nous travaillons, l'éducation inclusive, nous avons des handicapés à l'albinocie. Et le sujet de l'école qui s'est occupé des albinocies, parce qu'il y a des établissements. Ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement de l'école, pour pouvoir se réagir dans la classe, et les enfants qui ont des handicaps, surtout les albinos. Et Dieu nous a donné ce centre, nous pouvons accueillir les albinos dans les lignes. Nous sommes ici, 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 et nous a donné un grand vieux, parce qu'il y a des albinos qui a travaillé pour nous, il y a des 2-3 heures, donc nous devons mettre des 3 heures, par exemple, nous devons mettre un travail d'atelier, pour qu'on pourra faire moins de choses. Nous avons le fait avoir une première vidéo sur les pré-scolaires, puis nous pouvons croître, pour produire l'école en hiree, sans éclater, poursuivre les élémentaires. C'est un objectif que chaque année, il y a une classe élémentaire qui peut accueillir les jeunes. Depuis que nous avons commencé le centre, nous avons téléphoné et nous avons dit qu'il y a des albinos qui vouloir. Le centre est le seul centre d'albinos en Afrique de l'Ouest. Et ce que nous avons dit, c'est qu'il y a une classe élémentaire, mais aussi qu'il y a une classe élémentaire qui peut accueillir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons aussi un partenaire, comme Microsoft, qui veut nous appeler pour que les albinos puissent accueillir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Surtout l'informatique, c'est qu'il y a un passeport dans le monde. Inch'Allah, nous allons accompagner les machines et les tablettes pour les jeunes. Nous allons vraiment y avoir des problèmes. Si nous avons des tablettes, il y a un logiciel qui est en train d'appeler. Il y a un logiciel qui est en train d'appeler les tablettes et les tablettes. Il y a un logiciel qui est en train d'appeler les tablettes. Il y a un logiciel qui est en train d'appeler les tablettes. Donc, pour l'instant, nous avons une capacité de 12 personnes pour recevoir les enfants. Pour qu'on puisse les tablettes. Inch'Allah.